Alors bonjour, je m'appelle Sonia, je suis venue ici parce que j'avais envie un peu de changer de coupe. Voilà, je me fais toujours la même chose, donc je me dis qu'on va pas un changement. Ils sont longs et que j'ai pas beaucoup de temps, je prends pas le temps pour mes cheveux. Donc soit je les laisse naturels, soit je les lisse avec un mixeur. Pour changer, j'aimerais bien, pourquoi pas des boucles, ça me changerait. Pourquoi 47 degrés ? Parce que c'est ce qu'on appelle la température thermoprotect, et c'est la température idéale pour sécher les cheveux sans les abîmer. Le diffuseur, ça nous permet de sécher les cheveux naturellement, en douceur, et plus ton cheveu va sécher naturellement, plus il va boucler et plus joli sera la boucle. D'accord ? Donc tu places les pointes dans le diffuseur et tu les remontes vers la racine. Dès que la texture de tes cheveux et l'épaisseur des cheveux, tu vas pouvoir gérer la température de l'appareil. Comme tu as un cheveu qui est fin, on va le laisser sur 5 secondes. Si tu avais un cheveu moyen, on le mettrait sur 8 secondes. Et si tu avais un cheveu épais, on le mettrait sur 10 secondes. D'accord. D'accord ? Donc 5 secondes, ça suffit pour que tes cheveux prennent bien et que la boucle soit tonique et jolie. Tu enroules ta mèche au tonité. On continue. T'as vu ? Sympa, hein ? Donc là, ce qu'on peut faire aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire plein de styles de boucles différentes. On peut faire des boucles un petit peu cassées, des boucles plus ou moins lâches, plus ou moins serrées. Et dans tous les cas, ça donne toujours un effet très bien. Je vais te montrer une petite astuce aussi pour le coiffage où tu peux utiliser le fer à lisser pour faire un mouvement autour du visage. Prends ta mèche. Là, tu lisses et tu tournes. Voilà. Je lisse et je donne direction à la mèche. Toujours à l'extérieur. Voilà. Tu vois ? Ah oui, d'accord. Je ne pensais pas que c'était avec un fer à lisser qu'on pouvait faire ce rendu. C'est joli. Ça me fait bizarre de me retrouver avec des boucles. Je n'ai pas l'habitude, donc ça change vraiment. Et ça fait un effet très naturel. Donc avec un fer à friser, je pensais avoir des boucles à la Nelly Olsen, mais en fait, c'est très naturel. Donc je suis satisfaite. On va juste venir séparer les cheveux en deux. Et on va prendre une petite partie de cheveux juste derrière l'oreille. Une partie de cheveux comme celle-ci. Et sur cette mèche, on va faire une tresse la plus simple possible. La mèche de gauche va au milieu, la mèche de droite va au milieu. Et on répète l'opération jusqu'au bout. Plus les cheveux sont longs, plus on peut prendre une mèche qui vient de l'arrière de l'oreille. Plus les cheveux sont courts et dégradés, plus on va prendre une mèche qui va venir devant. Sinon, la mèche ne va pas être assez longue pour repartir devant la tête et faire le coup. Si on n'a pas d'élastique, on peut juste tréper un petit peu avec les doigts si on est sur la plage. Ou mieux encore, si on a un petit élastique, on va venir bloquer au bout. On va juste mettre un petit peu de cheveux de l'autre côté. de façon à ce que la tresse puisse passer dessous. Voilà. Et venir se voir sur le devant. On va juste venir la placer sous les cheveux. Et vous mettre une petite pince. Une fois qu'on est arrivé ici, on va prendre tous les cheveux et on va venir les enrouler avec les doigts. Donc le but, c'est de tourner avec ses mains et à chaque fois, on rajoute un petit peu de cheveux. Pareil de l'autre côté. On peut venir enrouler dans la main les cheveux de façon très naïve. Une fois qu'on a fini, on peut venir mettre un élastique au bout pour tout bien maintenir. Une fois qu'on a attaché les deux bords, on peut refaire une tresse avec le restant des cheveux. Une tresse vraiment très très lâche, pas besoin de la serrer. Et ensuite, on va enrouler la tresse sur elle-même, juste au niveau de la queue de cheval. Et on va juste venir agrémenter de quelques petites pinces qu'on vient piquer à l'intérieur. Voilà les filles, il ne vous reste plus qu'à vous faire toute belle pour la plage. Et pour celles qui ne sont pas copines avec les tresses, essayez le headband. Vous l'enfilez comme un cerceau. Et ensuite, comment on fait Damien ? On fait glisser sur la tête. Et le but, la tête, d'enrouler tout simplement. De prendre des mèches de cheveux et de les faire passer à l'intérieur de l'élastique. On prend des mèches de cheveux et on les fait passer à l'intérieur de l'élastique. N'hésitez pas à ce que ce soit vraiment fouillis, parce que c'est ce qui lui donne son super look.